Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler littérature et plus précisément du livre « L'Académie à des vagabondes ». Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur de cet ouvrage, Antoine Francine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, vous avez sorti cet ouvrage qu'on a pu découvrir en décembre dernier, donc en 2019. Alors, ça parle donc de « L'Académie à des vagabondes ». Alors, pour débuter, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est, on peut préciser que c'est une période littéraire importante, notamment au XVIIe et XVIIIe siècles, et qui a permis une vraie hausse du niveau intellectuel insulaire. Disons que c'est une époque dans laquelle, en Italie, se fondent des petites académies dans chaque petite ville. Il y a 600 académies en Italie, il y en a parfois 10-12 dans une même ville, comme à Sienne, à Florence, et à Bastia. Du coup, c'est fondé au milieu du XVIIe siècle. Si vous voulez, c'est une réunion d'amis lettrés, mais c'est sous une forme un peu formalisée, avec des statuts, des réunions régulières, etc. Voilà l'orientation des choses. Voilà, ça porte le nom d'ailleurs « Académie », tout simplement. On peut interpréter ça comme un club aussi, mais comme c'est littéraire, effectivement, « Académie », ça s'y prête mieux. Alors, en plus de tout ce côté littéraire, c'est un élément essentiel de la transmission, et surtout dans le développement des savoirs qu'on a eus après, pour le reste de l'histoire de la Corse. Oui, c'est un moment, évidemment, il y a le moment médiéval qui est très intéressant, très important. Mais là, on rentre dans cette période moderne, comme on dit, et ça prépare finalement le XVIIIe siècle Corse, le XVIIIe siècle Paolin. Mais assez paradoxalement, l'Académie, qui est très bastièse, côtoie tout un monde de lettrés corse dans les villages, même qui sont parfois à l'extérieur de l'île, que j'essaye aussi de décrire, et qui sont en quelque sorte l'envers de cette Académie bastièse, beaucoup plus formée par des prêtres. Et ça va plutôt donner, justement, le fond littéraire des justifications paolines. Donc, il y a cette problématique dans ce livre. Alors, c'est une période qui se fait en deux parties, puisqu'elle a eu deux époques, si je peux dire ça comme ça. Une première qui a fermé aux alentours de 1720, et puis ça a été relancé après par le marquis de Curset. Voilà, le marquis de Curset commande un corps d'intervention français en Corse, une force d'interposition, si vous voulez, avec les Génois. Et comme il a beaucoup de sympathie pour les Corses, il se dit, bon, je recrée une académie, cette Académie des Vagabondes, et ça va permettre de relancer les choses sur un mode un peu paisible, plutôt que guerrier, vous voyez, cette idée-là de paix. Et donc, il s'entoure des gens qui sont là, des lettrés, il y a aussi quelques Français dans cette nouvelle Académie des Belles-Lettres, qui, elle, s'étend à la Corse entière. C'est plus seulement Bastia, il veut avoir la Corse entière. Et ce qui va se passer pendant les 3-4 ans de la vie de cette Académie, c'est que les gazettes européennes, qui s'intéressent beaucoup à ça, vont publier des séances entières ou des morceaux de séances. Et évidemment, ça me permet de les avoir publiées en entier, intégralement. Exactement. Voilà, avec les sonnets aussi, parce qu'il fallait tout publier, quoi. Quand, si on faisait une étude là-dessus, on publie le bon et le mauvais. Enfin, c'est un peu la méthode. Et oui, et puis c'est bien d'avoir accès à ces sources aussi, parce qu'il y avait déjà des sources connues sur ce sujet. Mais, dans le cadre de votre ouvrage, vous avez réussi à trouver de nouveaux documents et de nouvelles sources qui vous ont aidé à élargir les connaissances sur cette période littéraire. Oui, beaucoup, oui, oui, en effet. En effet, je dois dire qu'on est très aidé par le web aujourd'hui, parce que, d'une part, ça permet d'avoir accès à des sources lointaines, et puis aussi de s'orienter parfois, et ensuite de pouvoir aller dans des bibliothèques, chercher des choses tout à fait introuvables. Il y a une rupture au niveau des méthodes des historiens qui est avec le web. C'est incontestable. Évidemment, il ne s'agit pas de ramasser n'importe quoi sur le web. Oui, il y a un tri à faire. On l'utilise. On l'utilise. C'est un outil merveilleux. Oui. Alors, vous avez fait déjà d'autres ouvrages, notamment sur la politique ou la révolution en Corse au XVIIIe siècle. Cette fois-ci, on parle un peu plus de littérature avec cette académie. Néanmoins, je suppose que vous y trouvez aussi un fort impact politique. Oui, l'avantage, effectivement, c'est que cette histoire littéraire est aussi une histoire sociale et donc une histoire politique. On voit les liens entre, par exemple, les trébastiers et les génois, et puis ensuite, au contraire, l'opposition entre les académiciens corse et les génois. On voit les orientations vers la France ou pas. Enfin, c'est effectivement une manière de s'approcher beaucoup de l'histoire de la société corse, évidemment, à travers ça. Exactement. À travers les lettrés, bien sûr. Mais justement, finalement, on connaît mal cette période parce qu'il y a le Moyen-Âge, que j'ai beaucoup étudié et qui est magnifique. Il y a la période paoline, mais un peu entre les deux. C'est la période des génois. Alors, on laisse un peu tomber. Et puis, du coup, on la connaît moins. Et d'ailleurs, il va falloir éditer des textes magnifiques qu'on redécouvre actuellement et de certains académiciens, de Francesco Kahn, Harry en particulier, un manuscrit que j'ai redécouvert à Nancy. Il va falloir éditer ça et le traduire. C'est une nouvelle richesse pour le patrimoine insulaire. En tout cas, chers auditeurs, je vous conseille ce livre parce que moi, je ne connaissais pas du tout cette période et j'ai appris plein de choses. Donc, je rappelle le titre « L'Académie à des vagabonds », il s'est écrit par Antoine Francine. Merci énormément d'avoir été avec nous pour nous parler de cet ouvrage. C'est paru aux éditions Albiane et on invite tous les auditeurs à se le procurer. Vraiment un très beau livre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.